il est 6h nous sommes à la mairie du village avec toute l'équipe pour le lâcher d'eau le lâcher d'eau c'est comme le lâcher de faisan par contre à la place des faisans il lâche de l'eau pour nettoyer les rues de la cité de la cité d'isola avec nos amis ils sont tous là ils veulent pas parler parce qu'ils sont tous des gros timides voilà donc avant caméra ils parlent après ils parlent plus la caméra est le seul moyen de faire taire les gens à part quelques-uns vous avez pu vous en rendre compte voilà même 6h on est locale on est très locale il n'y a que Georges il est là-bas donc c'est une bonne ambiance dans ces locaux nous sommes à 2 mètres sous le niveau de la mer la température est de 851 c'est les millibars et l'altitude voilà c'est ça moins de 10 donc nous sommes à 10 mètres au-dessus au-dessous du niveau de la mer et nous allons suivre ce reportage notre ami Sébastien notre sympathique sympathique stagiaire merci Sébastien parce que le matin j'ai la bouche pâteuse s'est levé à 5h15 pour filmer cet événement qui se passe tous les samedis à Isola Village c'est peut-être à voir si les gens sont munis de bottes munissez-vous de bottes de cet lieu ou d'un caoutchou pour pourquoi pas ça peut être un thème de visite d'animation voilà à tout de sur le terrain alors là comment ça se veut comment ça fonctionne c'est l'eau de la guerre tu as la guerre qui se jette dans la tinée qui a été canalisée là il ya un changement de de vannes donc nous les vannes ça vous connaît changement de vannes pour pouvoir nettoyer les rues donc là on voit en direct avec notre ami Georges et tous les couples de la mairie des services techniques de la mairie pour faire ce nettoyage de rue alors on va suivre on enlève une vanne c'est tout fermé à clé on ne peut pas le faire bien sûr pour faire des bêtises c'est absolument interdit c'est interdit c'est poursuivi poursuivi parce qu'il y en a arrêté donc comme disait mon pro de français ne faisaient pas les cons voilà alors à propos de vannes à propos de vannes alors je vais vous la faire celle là il faut que je sorte ma botte comme disait nevers ça c'est pas la botte de nevers c'est la botte de six heures nevers de nevers et demi bon alors c'est mimi m'a dit un jour elle va chez son gynécologue parce qu'à chaque fois qu'il pleuvait elle avait des comment dire des rougeurs un endroit placé un peu comme tout le monde peut deviner sexuellement parlant elle pensait que c'était une maladie sexuellement transmissible et quand elle a vu que son gynécologue arrive avec une paire de ciseaux elle a eu peur finalement il a coupé les bottes voilà ce comprendront ceux qui peuvent à tout de suite pour l'eau oui ce système peut servir aussi en hiver pour le délagement de toutes les rues ce qui permet aux autres de sortir de ces rues sur un terrain mais alors il y a une question de température pour pas que je gêne non tout à fait ouais mais à partir d'où il y a un aigle c'est pas très qu'il y a un aigle c'est pas très qu'il y a un aigle c'est pas très à plusieurs explications souvent des gens demandent mais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que vous faites et lui dit ben voilà les canalisations qui a cassé on est un peu emmerdé parce qu'il aime bien dire des galéjades c'est toujours le bien que la haute tinée nous sommes toujours dans le sud pour aller alors cette eau dans la rue impeccable un matin un petit peu d'eau alors dommage que ce soit un petit peu tôt c'est tout alors c'est tout pour deux raisons c'est tout parce qu'après les gens promènent on va pas leur mouiller les pieds alors c'est vrai qu'il ya quelques désagréments parce que comme nous on parle fort même ceux qui peuvent parler un peu fort ça réveille un petit peu par contre ça le but de rafraîchir de nettoyer et c'est fabuleux et pourquoi un peu plus tard pour faire le coup de 11 heures et ouais pour la base de ce parti repère on fournit l'eau on fournit le pastis et c'est la glace et la glace c'est l'hiver à 2000 merci à l'aide donc les gens sont un bon jour donc merci à l'aide de la guerre alors la guerre c'est l'eau qui vient là dessus c'est le petit pourquoi petit le ruisseau qui se coule qui coule dans la tinée comme j'ai dit tout à l'heure qui est une rivière qui se jette dans la tinée voilà ben partie nettoyage elle est faite c'est propre c'est frais parce que ça rafraîchit je l'ai dit aussi et c'est parfait et ça dure depuis très longtemps on n'a pas su des origines on ne sait pas il ya très longtemps de presque à l'après-guerre parce qu'avant ça servait aussi à arroser et là c'est fait pour nettoyer et rafraîchir 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 1 2 2